L'Assemblée va maintenant entendre un discours de M. Tui Laepa, Lupe Soliai, Saïlele, Maliele, Gaoy, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du commerce de l'État indépendant du Samoa. Je demande aux fonctionnaires du protocole de bien vouloir accompagner son excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du commerce de l'État indépendant du Samoa, M. Tui Laepa, Saïlele, Maliele, Gaoy, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, Le Samoa félicite le Président de l'Assemblée de son élection et appuie pleinement le programme de travail et l'ordre du jour qui vont orienter notre travail pendant le mandat du Président. Dans le même état d'esprit, je félicite notre secrétaire général et Prince Samoa, Tupua Ban Ki-moon, de son engagement ferme et de son leadership solide à la tête de notre organisation, qu'il dirige pendant cette période particulièrement troublée et difficile pour le monde. Monsieur le Président, En tant que membre de la famille mondiale, nos avenirs et intérêts sont inextricablement liés. Des crises de portée mondiale menacent de submerger le monde et touchent toutes les nations qu'elles aient causé les crises ou qu'elles y aient contribué. Le changement climatique constitue l'une de ces crises. C'est le problème mondial le plus pressant et le plus grand défi moral de notre époque. Des crises connues de dimension mondiale sont un danger moindre que celui que représente le changement climatique pour notre monde tout entier et pour la sécurité future de certaines îles de faible altitude en tant qu'État souverain. Le changement climatique est indifférent aux souffrances des pays touchés par ses conséquences destructrices. Les victimes peuvent être riches ou pauvres, grandes ou petites, résilientes ou vulnérables. Mais peu importe ses caractéristiques, le changement climatique touche tous et toutes. Pour certains, il y a déjà des incidences existentielles qui se profilent. D'autres pourraient considérer que les incidences pour eux sont minimales, mais une telle complaisance serait une grave erreur. Et cela représenterait une négligence grave. Si on n'aborde pas le changement climatique de façon globale, les conséquences pour notre planète seront extrêmement graves et cela touchera tous les pays. Aucun pays en conséquence ne devrait rester détaché et non préoccupé par le sort tragique de la majorité. Tous les pays doivent travailler ensemble, répartir des blâmes pour l'état actuel de notre environnement constitue un autre échec de l'humanité. Cela ne sert à rien. Porter des jugements ne va pas remettre en état notre environnement. Ceux qui exploitent le clivage traditionnel entre pays développés et pays en développement, ainsi que les différences idéologiques et politiques, le font commodément pour masquer leur absence de volonté de faire partie de la solution face à une catastrophe mondiale imminente. Les enjeux sont considérables. Le monde ne peut pas rester inactif. Un leadership visionnaire et solide s'élevant au-dessus des dictats des intérêts nationaux égoïstes et des mandats politiques et qui considèrent le monde comme une seule unité où tout le monde doit travailler ensemble dans les limites des capacités et aptitudes des uns et des autres de faire partie de la solution globale est d'une importance primordiale. Les gouvernements ne doivent pas céder aux intérêts particuliers ni aux expédiants. Les gouvernements doivent agir parce que c'est une action éthique et appropriée et juste. Les délais se rétrécissent rapidement et bientôt, nous n'allons pouvoir faire que du rattrapage. Mais chaque jour perdu à l'indécision et aux disputes sur des détails insignifiants ne fait qu'intensifier les difficultés que nous affrontons. Les conférences sur le climat de Lima et de Paris constituent les meilleures possibilités pour que le monde se rachète. Les États membres de l'ONU devraient agir avec un sentiment d'urgence et faire preuve d'engagement pour aborder le changement climatique dès maintenant et non pas attendre demain. Ce ne doit pas seulement être la science et les expériences réelles qui nous obligent à agir, mais également nos consciences. Monsieur le Président, dans ce contexte, le sommet sur le climat de mardi dernier venait à point nommé. Son message a été clair et simple. Les mesures que nous prenons pour lutter contre le changement climatique sont manifestement insuffisantes. Nous nous concentrons davantage sur les symptômes au lieu de s'attaquer aux causes profondes et la vérité solennelle, c'est que les choses ne feront que s'aggraver si on n'agit pas collectivement dès maintenant. Inscrite délicatement toutefois dans cette prédiction inquiétante, se trouvait une lueur d'espoir correspondant aux vérités fondamentales suivantes. Premièrement, le changement climatique est un problème de société. Il nécessite un leadership politique déterminé et une approche englobant toute la société. Tous les efforts individuels et toutes les mesures nationales sont importants, car dans l'unité, nous allons réussir, mais étant divisé, on ne peut guère obtenir de résultats. Deuxièmement, nous avons besoin d'une solution planétaire, si on veut réussir. L'ONU est notre dernier et meilleur espoir. L'ONU est indispensable pour trouver une solution durable pour qu'apparaisse l'engagement nécessaire afin de renverser la tendance contre le changement climatique. Et troisièmement, le changement climatique est un problème pouvant être résolu et la solution nous appartient. Ce n'est que grâce à un leadership éclairé et grâce à des efforts concertés par tous les pays, avec les principaux émetteurs de gaz à effet de serre qui seraient en première ligne de la lutte. Ce n'est qu'ainsi qu'on aura la possibilité de réduire l'impact destructeur du changement climatique et des possibilités de parvenir à un accord climatique post-Kyoto crédible l'année prochaine. Le Samoa demande aux États membres de l'ONU qui sont en mesure de diriger le monde entier, de mener la bataille et de prendre les mesures devant être appliquées rapidement et avec détermination, afin qu'à Paris, on puisse parvenir à un accord ambitieux sur le changement climatique, un accord qui soit efficace, contraignant, pouvant être rapidement mis en œuvre, et d'appartenance universelle et respecté universellement par les 193 États membres de l'ONU. Monsieur le Président, l'épidémie d'Ebola est une pandémie mortelle qui sème le chaos et qui cause des souffrances indicibles dans des régions de l'Afrique de l'Ouest. Sa portée est mondiale et si l'épidémie n'est pas traitée, cela pourrait être impossible à endiguer. Cette épidémie ne respecte nullement les frontières nationales ni la souveraineté des gouvernements et ces victimes sont choisies de façon aléatoire. Des bébés déjà nés ou non nés sont privés de leur jeunesse, des garçons et des filles sont privés de leur vie d'adulte, des hommes et des femmes privés de leur vie productive, de leur dignité, de leur valeur, et des pays entiers sont dépossédés et privés de leurs avoirs humains précieux. Est-ce qu'on peut gagner la guerre contre Ebola ? Le Samoa est convaincu que nous pouvons gagner cette guerre, nous devrions la gagner. C'est pour cela que nous avons eu l'honneur d'être parmi les 134 co-auteurs de la résolution sur la paix et la sécurité en Afrique qui mentionnait Ebola, et cela jeudi dernier. La résolution du Conseil de sécurité a été adoptée avec le plus grand nombre de co-auteurs de l'Histoire. Elle a été suivie rapidement le lendemain par une décision de l'Assemblée générale qui a approuvé à l'unanimité une proposition en vue de créer une mission internationale d'action d'urgence contre l'Ebola. Le Samoa se félicite de la réaction rapide, décisive et coordonnée des États membres de l'ONU et des organismes des Nations unies, en particulier du rôle volontariste joué par le secrétaire général pour mobiliser la volonté politique et les ressources matérielles qui sont nécessaires pour faire face à cette grave crise. L'action mondiale face à l'épidémie d'Ebola illustre de façon puissante ce qui est possible lorsque les États collaborent et se coordonnent pour s'épauler les uns des autres afin de réaliser des objectifs communs et vitaux. De telles réactions unifiées obtiennent des résultats tangibles et sauvent des vies humaines. Le Samoa encourage tous les États membres à faire progresser cet esprit de coopération et à utiliser et suivre cet exemple au moment de traiter d'autres problèmes mondiaux critiques. Monsieur le Président, alors que nous nous réunissons ici à l'ONU, la montée de l'extrémisme ne fait que s'aggraver. Des militants, des activistes radicaux commettent des atrocités barbares, brutales et indicibles dans tout le Moyen-Orient et menacent de propager leurs actions maléfiques au-delà de cette région. En tant que petite nation insulaire dans l'océan Pacifique, ces menaces peuvent sembler extrêmement lointaines par rapport à mon pays, le Samoa. Toutefois, à cette époque mondialisée dans laquelle nous vivons, tous les pays sont menacés par les défis lancés à la paix et à la sécurité internationale. Les évolutions dans un État, invariablement, ont des incidences dans d'autres États. Et cela est vrai aussi pour mon pays, même s'il est très éloigné de nombreuses autres nations. Fort éloigné de nombreuses autres nations. L'interconnexion mondiale a apporté des avantages innombrables à tous les pays, mais cela, de plus en plus, leur amène également des risques provenant de régions très éloignées de la planète. Et donc, il est impératif que l'ONU et ses États membres s'engagent à s'attaquer aux menaces à la paix et à la sécurité internationale, en particulier par l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'ONU. En particulier, les États membres de l'ONU doivent augmenter leur collaboration et leur coopération pour trouver des solutions aux défis lancés à la paix et à la sécurité et doivent travailler avec diligence pour mettre en œuvre les solutions. L'ONU a été créée en se fondant sur des valeurs de sécurité collective. Et pour les petites nations, l'ONU reste une instance vitale pour apporter des contributions au maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que la stabilité et la prospérité mondiale. C'est particulièrement important pour les petits États insulaires en développement, les PEID, qui risquent de voir s'éroder les gains de développement qu'ils ont obtenus à cause de crises loin de leur pays. Pour cimenter et faire fond sur les objectifs de développement déjà réalisés, la paix et la sécurité internationale doivent être maintenus. Et tous les États membres, en particulier les États membres du Conseil de sécurité, ont pour responsabilité de travailler en étroite coopération pour que cela se produise. Monsieur le Président, le Samoa appartient au groupe des petits États insulaires en développement, les PEID, un groupe reconnu par l'ONU avec des besoins particuliers et des vulnérabilités inhérentes, non pas par choix, mais à cause de facteurs qui sont totalement indépendants de leur volonté. Une partie du dilemme que nous affrontons constamment, c'est l'idée fausse que les problèmes des PEID sont minuscules par rapport aux besoins d'autres groupes ou régions particuliers et que la seule préoccupation des PEID, c'est le changement climatique. Rien ne peut être plus faux. Mon pays a eu l'honneur d'accueillir, au nom de la région du Pacifique, la conférence internationale sur les PEID il y a trois semaines, conférence qui a lieu tous les dix ans. Notre objectif principal pour ce qui est d'organiser la troisième conférence sur les PEID, c'était la possibilité de braquer les projecteurs de l'attention internationale sur les PEID, leurs défis et difficultés et leur réalité. Maintenant que les feux de l'actualité sont portés sur d'autres questions, nous espérons que la compréhension et l'appréciation accrue des problèmes, défis et difficultés des PEID obtenus lors de la conférence ne seront pas oubliés au fil du temps ni marginalisés à cause d'autres questions prioritaires. La communauté internationale a un ordre du jour très chargé. En tant que nation, nous sommes tiraillés dans de nombreuses directions. Ce débat général et la 69e session de l'Assemblée vont nous démontrer à quel point l'ordre du jour est chargé. Le suivi de la conférence sur les PEID fera partie de ce programme de travail et nous espérons que parmi toutes les exigences politiques, économiques et autres, nous espérons que les réalités des PEID si clairement énoncées à Apia et dans le document intitulé Samoa, la voie à suivre, pourront conserver l'attention de toute la communauté internationale. Nous avons pris au sérieux les engagements pris en faveur des PEID au cours de la conférence au Samoa et nous allons continuer de garder à l'esprit la façon dont ces engagements se transforment en mesures concrètes. La conférence avait pour thème le développement durable des PEID grâce à des partenariats authentiques et durables. Nous sommes prêts à faire fond sur les partenariats existants. Nous sommes peut-être une petite nation mais nous sommes également capables de démontrer l'impact de notre peuple et de nos pays grâce à des partenariats couronnés de succès au XXIe siècle. Nous sommes peut-être petits et parfois même invisibles pour de nombreuses personnes mais nous savons que dans leur unité les PEID constituent un groupe fort, positif, solide. L'alliance des petits états insulaires démontre sa détermination dans un nombre croissant d'instances ces deux domaines. Le Samoa comme d'autres îles du Pacifique est fier de la place qu'il occupe au sein de l'alliance des petits états insulaires. Le document Samoa la voie à suivre prie le secrétaire général de l'ONU d'effectuer un examen global de la façon dont le système des Nations Unies soutient les PEID. C'est l'occasion de veiller à ce que l'ONU soit adaptée aux besoins lorsqu'il s'agit de soutenir les PEID. Il y a une grande marge d'amélioration dans ce domaine. Nous attendons avec impatience de pouvoir nous engager pleinement dans ce processus. On ne peut plus se contenter du statut qu'oeuvrons pour qu'on adopte une approche relative aux PEID permettant à l'ONU d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Le document Samoa la voie à suivre est un accord intergouvernemental bien rédigé qui a été approuvé par les États membres de l'ONU avec beaucoup de zèle. Pour l'avenir, il incombe aux PEID eux-mêmes d'être prêts à mener l'action et à faire leur ce document si on veut qu'ils deviennent durables. Avec des entités spécifiques au sein du secrétariat de l'ONU chargées de défendre les causes des PEID et notamment avec une action de plaidoyer, ces entités devraient être plus volontaristes et avoir une action plus déterminée ensemble. Elles doivent se repositionner pour mieux s'engager dans un partenariat plus efficace et plus visible. En outre, ce que nous devons réaliser comme objectif c'est d'avoir un visage humain pour les PEID pour chaque question dont est saisie l'ONU que ce soit la sécurité, les droits de l'homme, le changement climatique, le développement, la parité des sexes ou les questions autochtones. Ainsi, les questions des PEID seront au premier plan du programme de travail de l'ONU. Ces questions vont rester d'actualité et pertinentes et ces questions sont examinées, débattues et font l'objet de mesures et décisions chaque jour, chaque semaine, chaque mois au lieu d'être laissées de côté pour n'en parler que lorsqu'il y aura une autre conférence sur les PEID dans dix ans. Monsieur le Président, le Samoa continue de soutenir les efforts de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde entier. Même si nous sommes un petit pays, les policiers du Samoa continuent d'agir côte à côte avec des agents de police d'autres pays dans les endroits qui nécessitent l'intervention des Nations Unies. Au sein de la région du Pacifique, nous faisons preuve de solidarité par rapport aux difficultés qu'affrontent nos voisins, ce qui signifie une présence de policiers du Samoa garantie dans la mission d'assistance régionale pour les îles Salomon sous les auspices du Forum des îles du Pacifique. Monsieur le Président, un règlement de paix durable au Moyen-Orient continue de nous échapper, mais cela ne doit pas être un motif de pessimisme. Nous devons appuyer tous les efforts déployés pour créer des conditions propices à la création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'un État d'Israël vivant dans la sûreté et la sécurité. Ces efforts doivent aboutir. Enfin, ceux qui veulent créer la peur et la panique dans le monde entier mettront tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Nous ne devons pas être pris en otage par leur visée maléfique. Individuellement et collectivement, nous devons intensifier nos efforts pour lutter contre la lutte du terrorisme international sous ses nombreuses manifestations. Aucun pays ne peut réussir à lui seul. Ce n'est qu'en travaillant dans la collaboration que nous pourrons réussir. Alors que nous nous rapprochons du nouveau programme de développement pour l'après 2015, le point culminant de nombreuses années de négociations et d'accords internationaux sur le développement durable, nous devons veiller à ce que, même si une approche cadre unique est importante, cela ne doit pas devenir l'équivalent d'une solution unique s'appliquant à tous pour ce qui est de la mise en œuvre pour le contrôle et l'évaluation. En fait, l'applicabilité des OMD et de leurs indicateurs aux petits états insulaires s'est avérée difficile et il a fallu opérer de nombreuses adaptations avant que ces cibles mondiales puissent être considérées comme pertinentes pour que nous puissions participer de façon significative à l'action mondiale. Il est donc important au moment de définir et de perfectionner les ODD et le programme de développement de l'après-2015 qu'on prenne en compte des groupes tels que les PEID et il faut veiller à ce que les indicateurs mis au point soient applicables également aux situations des PEID en faisant fond sur les processus et expériences existants dans les PEID et dans leurs régions et sous-régions respectives est fondamental à cet égard. Heureusement, nous venons d'avoir une conférence sur les PEID couronnées de succès. Le thème de la conférence était axé sur les moyens efficaces de mise en œuvre grâce à des partenariats et donc nous devons veiller à ce que les moyens et ressources nécessaires pour appliquer le document intitulé Samoa la voie à suivre soient intégrés solidement dans le cadre de développement pour l'après-2015. Ces dispositifs sont bien ancrés dans le forum politique de haut niveau et dans les modalités d'examen de l'ECOSOC. Il est important que les architectures intergouvernementales des différentes régions de PEID soient incluses dans ce processus et cela veut dire que nous devons travailler ensemble. Nous ne pouvons pas nous permettre la situation qui faisait que des organisations intergouvernementales élaboraient des politiques distinctes, des modalités de mise en œuvre différentes et des partenariats distincts pour les mêmes domaines et les mêmes résultats escomptés. Nous devons travailler ensemble. Nous devons rompre ce qui a été une impression traditionnelle dans les deux camps des États membres et dans les secrétariats établis pour servir nos besoins collectifs. Cette impression eux et nous, cela n'a pas... Ils établissent des partenariats avec les PEID pour qu'on puisse surmonter certaines des contraintes imposées par des superficies terrestres limitées et d'étroites bases de ressources naturelles ainsi que l'isolement et la production agricole qui diminue, les problèmes aussi de sécurité alimentaire durable pour nos populations dont le nombre augmente, de même que la nécessité de prévoir des existences significatives pour nos peuples et communautés dans les régions rurales. L'ONU a été créée pour prévenir les guerres, pour instaurer la paix et la sécurité et pour protéger les droits de l'homme par l'intermédiaire du multilatéralisme et de la coopération intergouvernementale. L'architecture de l'ONU que nous avons aujourd'hui est très complexe et donc, inévitablement, il existe des imperfections. Toutefois, le fait que nous n'avons cessé de nous réunir à l'Assemblée générale des Nations Unies chaque année est un élément de preuve irréfutable que notre organisation fonctionne à de nombreux niveaux différents. Il est difficile d'imaginer le monde sans l'ONU. Difficile d'imaginer ce que le monde serait devenu sans l'ONU. C'est pour cela que le soutien du Samoa en faveur de l'ONU est sans faille. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Commerce de l'État indépendant du Samoa de la déclaration qu'il vient de faire et je demande aux fonctionnaires du protocole de bien vouloir raccompagner et je vous remercie.